Les affaires de viols ne sont pas, ou n'étaient pas, ou ne sont toujours pas prises suffisamment sérieuses. Aujourd'hui, c'est la fête de la cendre. C'était gay, toute la matinée, il y a eu la fanfare, il y a des chats, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Action ! Le retour du violeur de la cendre, Tom Histoire. Le retour de quoi ? Le violeur de la cendre. C'est quoi ça ? Arlette Caruso, elle est mère et elle est communiste. Donc elle est proche des ouvriers, des ouvrières. Salut David, ça va, t'as récupéré ? Il y a un viol sur sa commune. Déjà, elle décide de s'occuper de la femme qui a été violée. Et puis, elle se rend compte petit à petit que, alors que c'est pas un cas isolé. Et puis, on fait peu de cas, de ces cas de viol. Il a dit que j'étais la troisième sur l'ouvroil cet hiver. Pourquoi personne n'a rien dit ? La première chose qui lui paraît nécessaire, c'est de prévenir ses concitoyennes de ce qu'il existe d'un violeur en série et qu'il faut faire attention. Mais vous croyez quoi ? Que je vais attendre les bras ballants en attendant qu'une autre femme se fasse violer ? J'ai l'impression que tous ces dysfonctionnements viennent aussi de ce que certains chargés de l'enquête n'ont pas pris assez au sérieux la gravité de ce qu'il se passait. Les affaires de viol ne sont pas, ou n'étaient pas, ou ne sont toujours pas prises suffisamment au sérieux. Vous n'en avez pas entendu parler car ni la police, ni la justice ne souhaitent communiquer sur cette affaire. Depuis plusieurs semaines, nous avons sur la commune un pervers sexuel qui agresse et viole des femmes le matin avant le lever du jour. Ce qui m'a intéressée avant tout, c'est de travailler avec Jean-Xavier de Lestrade. J'adorais le travail avant de le connaître et j'aime encore plus aujourd'hui. Il est exceptionnel, il est merveilleux. Il est très, 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 très bosseur, déjà. Donc, regarde, essaye, il faut que tu aies des gens qu'on connaît beaucoup plus de ton regard. Très précis et quand on joue pour lui, on se sent tout le temps regardé, vraiment regardé. C'est drôle parce qu'il vient du documentaire et il est très fin avec les acteurs. Et puis, on va voir si ça provoque nous pour nous-mêmes. Il a une façon de nous diriger à la fois précise et très fine. C'est-à-dire qu'il parle à chacun, chacune, comme il ne parlerait pas à l'autre. Enfin, voilà, c'est vraiment à nous personnellement qu'il s'adresse et ça fait qu'on se sent emporté tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je sais que vous n'êtes pas obligé de faire tout ça. Si, je suis obligé. On ne peut pas laisser arriver des choses pareilles et faire comme si c'était rien. Alors, on va se battre.